... C'est une plateforme de vente en ligne et d'achat en ligne. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs professionnels et particuliers. En fait, la création d'un compte sur CME permet de vendre et d'acheter. Nous avons des vendeurs comme Promoyport, mais aussi M. et Mme Tout-le-Monde qui veut vendre son iPhone pour en prendre un autre. En gros, c'est ça. Ces services sont innovants, ils proposent plusieurs autres fonctionnalités, mais d'abord, il faut savoir comment développe-t-on ce type de service et quels sont les outils à utiliser pour lancer sa boutique en ligne ? Alors, les outils, il faut créer une plateforme. Une plateforme qui permet de commander des articles et de régler ses articles et de choisir son type de livraison. C'est assez complexe, nous disons, sur le plan technique, derrière, mais l'idée, c'est que sur le plan visuel, ça a l'air le plus simple possible. Parce que la démarche, déjà, en Afrique, n'est pas simple d'acheter quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il faut que l'interface soit la plus simple possible. Et finalement, c'est l'aspect le plus difficile de notre métier, c'est de faire en sorte que quelque chose de très complexe ait une apparence simple et soit facile d'utilisation. Une fois le service créé, comment attirer les partenaires ? Alors, ça dépend. Nos partenaires sont les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour attirer les acheteurs, nous faisons de la publicité sur les réseaux sociaux en particulier parce que finalement, c'est ce public-là qui achète aussi. Et pour attirer les vendeurs, nous allons les voir. On va chercher les vendeurs pour leur parler de notre service et des avantages. Là, c'est plus virtuel. On est dans le domaine réel. On est dans le réel. Mais c'est toujours du réel finalement parce que l'acheteur aussi est une personne réelle. D'accord. Tout est réel. Il faut que des deux côtés, on ait une logique de derrière cet écran, il y a des personnes qui font le maximum pour que le service soit le plus fluide et le plus professionnel possible. Quel est le type de paiement qu'il est utilisé sur ce genre de service, de plateforme ? Alors, actuellement, nous sommes dans une logique de paiement à la livraison pour plusieurs raisons. Un, un taux de taux de bancarisation en Afrique qui est de 3%, donc de toute façon, qui ne peut pas, si on veut, vendre à un grand public, qui ne peut pas être... La logique de prépaiement n'est pas logique quand il y a un taux de bancarisation de 3%. Et aussi parce que, quoi qu'il en soit, les gens ont envie de voir le produit avant de l'acheter, même quand c'est du virtuel. Donc on s'adapte à la consommation. Et je pense que même en Europe, si les gens avaient la possibilité de voir le produit avant de l'acheter, ils le feraient. Donc on est aussi dans une logique de prépaiement, c'est-à-dire avec la carte bleue, Paypal ou Wari ou autre, mais nous sommes dans une phase de partenariat. On va mettre en place Tigo Cash, par exemple, pour permettre à des personnes de payer quand ils sont à Tumba et qu'ils ne veulent pas... ils veulent d'abord payer leur article. Mais en tout cas, actuellement, on est dans une logique de post-payement, c'est-à-dire qu'on paye à la livraison. On voit son article. Si on est d'accord... Si il ne nous plaît pas, on voit l'article, il n'y a pas de forfait à payer. On paye à la livraison. On paye à la livraison. Si le vendeur a fait une erreur... On veuille l'article ou pas ? Oui, c'est normal, il s'est déplacé. Si on allait en ville et qu'on achetait un article, arrivé là-bas, enfin, on a quand même payé pour son... On va dans un magasin, on regarde, on n'est pas obligé d'acheter, mais il faut y aller, il est au magasin. Le livreur fait le chemin inverse. Il vient à vous. Par contre, si c'est une erreur du vendeur, ce n'est pas l'acheteur qui paye. C'est-à-dire, si on commande une paire de chaussures et que le vendeur s'est trompé sur la pointure, l'acheteur ne paye pas la livraison. C'est à la charge du vendeur. Et tous les acheteurs ont 7 jours pour changer d'avis, à partir du moment où le produit est toujours dans son emballage initial et qu'il n'a pas été utilisé. Mais il peut se rétracter pendant 7 ans. Par contre, l'utilisation, concrètement, avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir comment utiliser le service. Alors, le service, il s'utilise comment ? Il faut créer un compte, c'est sur mobile, c'est sur plateforme normale. Comment ça se passe ? Alors, le site est disponible en visible... Il faut être visible sur mobile, c'est sur Internet. Et on est en train de développer l'appli qui sera téléchargeable gratuitement sur le marché Android. Il faut créer un compte et c'est aussi simple que de créer un compte Facebook, en fait. On demande les mêmes informations et après, on vous enverra un mail de confirmation de création de compte. Et après, on peut vendre et acheter sur Kine. Parce que tous les comptes sont les mêmes. Sur ce service, sur cette boutique en ligne, pour acheter, il faut d'abord créer un compte. On ne peut pas acheter directement en venant sur la plateforme. Monsieur tout le monde, il clique et il commande. Il faudrait qu'on sache qui commande. En fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse vous identifier et on le fait une seule fois. À la première commande, on crée son compte. De la même manière qu'on va sur Facebook et qu'on crée son compte pour pouvoir échanger. Sur Kine, on crée son compte pour pouvoir acheter. Et c'est vraiment deux minutes pour créer un compte. C'est quasi identique. Les questions qu'on pose, c'est quasiment les mêmes que pour une création de compte Facebook ou tout autre compte finalement sur Internet. Nom, prénom, anniversaire, mail, numéro de téléphone, adresse. Parce que comme ça, on sait où vous livrez, ou adresse de facturation. C'est la même logique en fait. C'est très très simple. D'accord. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. C'était très rapide. Comment se fait la livraison ? Alors la livraison se fait par un partenaire. Nous avons mis en place un partenaire qui gère la livraison pour les vendeurs. Parce qu'ils ne travaillent pas dans la logistique. Donc pour simplifier les choses, on a un partenariat avec un service de livraison qui s'appelle Tchac-Tchac. Je pense qu'on voit un peu partout en ville leur graphique. Et en fait, quand vous cliquez sur acheter, parce qu'en fait finalement c'est ça. Vous cliquez sur acheter, votre commande est enregistrée dans notre système. Il est validé ou par notre service client ou par vous-même. Parce qu'on vous envoie un email de validation et ce seulement à la première commande. Et ça c'est aussi pour être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui joue finalement. Donc à la première commande, on vous envoie un email pour valider votre première commande. Le lendemain, notre service de livraison vous appelle pour vous demander où et quand vous voulez être livré. à partir du moment où l'article est toujours disponible. Merci Sassoum pour toutes ces informations. Magnifique service, magnifique plateforme. Alors vous avez toutes les informations pour faire vos achats en ligne. Mais un petit mot pour toutes ces personnes qui existent encore à entreprendre et à lancer leur boutique en ligne. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? C'est simple et c'est gratuit. Si vous ne vendez pas, vous ne payez pas. C'est aussi simple que ça. Et nous rappelons que le service CAMU offre aux téléspectateurs d'Afé-Cassette un bon de 25 000 francs à gagner juste à la fin de l'émission. Il y aura une question sur le service. Donc restez avec nous. Merci déjà pour ce lot, pour ce cadeau. Et on espère vous recevoir prochainement dans notre émission. Avec plaisir. Merci Sassoum. A bientôt. Au revoir. Cetec se poursuit. Tout de suite, nous recevons l'un des heureux gagnants du concours Face of the Year. Restez avec nous. Et voilà, tout de suite, nous recevons l'heureux gagnant de Face of the Year 2014. Il s'agit de Biasso. Biasso que nous accueillons sur ce magnifique plateau de Cetec. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Face of the Year, c'est fini. Vous avez gagné. Dites-nous concrètement, comment avez-vous vécu ces moments sur les réseaux sociaux ? Au début, c'était quelque chose de vraiment magnifique. Les personnes m'ont aidé à mieux visualiser l'image. C'était quelque chose pour moi. Alors, comment avez-vous incité les internautes et vos proches à voter pour vous ? En fait, j'ai partagé un lien sur mon mur. Et là, les amis et les proches ont pris et ont partagé. C'est pareil aussi sur Instagram et sur Twitter. Le partage s'est fait instantanément. Et comment, quand les partages ont commencé, c'est sûr que vous avez dit, bon, j'envoie un, deux, trois. Et quand ça a pris des proportions énormes, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment ? Ouais, c'était fou. C'était vraiment fou. Parce que de voir, sur mon jour, là, quand je défilais, je voyais tout le temps mon image. Genre, tac, 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 ça faisait beaucoup là. Ça m'a vraiment... Ça m'a plu, en fait. Ça m'a plu. Et c'est à l'impact de la chose sur les réseaux sociaux. Face of the Year, c'était plusieurs étapes. Concrètement, véridiquement, vous pensez arriver jusqu'où ? Bah, au final. Au final, ouais. D'accord, vous avez le trophée, on peut le voir, hein, le magnifique trophée de Face of the Year, deuxième édition, magnifique, très lourd, hein, et plus d'une vingtaine de cadeaux que vous avez gagnés, vous et la gagnante, bien sûr, respectivement. Dites-nous, vous avez, vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous êtes sur différentes plateformes de communication, vous postez des photos, on peut dire, tous les jours, mais Face of the Year, c'était autre chose. Dites-nous, combien de likes ? Parce qu'on se souvient toujours de la photo qui a été le plus liké. Combien de likes avez-vous reçu ? J'ai eu sur une photo 170 likes, 180 likes, c'était sur une photo de Face of the Year. C'était ma meilleure photo, quoi. Le buzz était énorme. Maintenant, vous avez gagné. L'aventure, malgré cette victoire, continue. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Ensuite, quel est le programme ? Comme j'ai dit, l'aventure continue. J'aime bien les surprises et tout. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura les photos, comme m'a dit Stéphane. Il y aura les castings et tout. Donc, j'attends pour le moment, j'attends. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Plusieurs ouvertures, d'autres choses vont arriver. Puisqu'on a vu ce qu'on a eu, les gagnants de la première édition, à travers cette édition spéciale qui est passée sur Africa 7 et qui est également rediffusée. Merci, bien sûr, d'être passée sur le plateau de cette édition. Félicitations pour ce trophée de Face of the Year 2014. Là, c'était l'homme, le gagnant. Dans quelques instants, nous recevons la jeune femme. Il s'agit de Awam Malo. Mais avant, nous recevons Aminata Loom, une jeune entrepreneuse du web qui a lancé aussi sa boutique en ligne. Nous recevons Aminata Loom, qui vient de lancer sa boutique en ligne. Elle s'appelle On the Catwalk International. Aminata, que nous recevons à l'instant, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de cette édition. Asseyez-vous, nous allons parler de cette boutique en ligne qui prend déjà des proportions assez importantes. Mais avant, qu'est-ce qui vous a incité à lancer votre propre boutique en ligne ? Merci de me recevoir sur le plateau. Et pour revenir à ce qui m'a inspirée à lancer un décal de la Nationale, j'aimerais dire que c'est d'abord d'inspiration familiale. J'ai toujours été baignée dans un environnement commercial. Mon père est commerçant, ma mère aussi. Du coup, dès que j'étais petite, mon père m'a emmené dans ses boutiques, faire des petits stages. Et vraiment, ça m'a beaucoup motivée. Et déjà, il y avait le contact humain. Avoir à gérer une boutique entière, la caisse, le personnel, c'était une grande responsabilité. Ensuite, il y a ce goût plus ou moins inné que j'ai pour la mode. Plus ou moins, j'ai appris à acquérir plusieurs connaissances dans la mode. Tout le temps, je traîne avec des revues spécialisées. Je suis tout le temps sur les sites aussi de mode. Et du coup, ça m'a vraiment motivée. J'étais vraiment déterminée à lancer un décal de la Nationale. Alors, vous avez lancé votre boutique en ligne toute seule. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Alors là, les difficultés, vraiment, elles ne manquent pas. Déjà, au niveau de l'acheminement, c'était un petit peu galère pour acheminer la marchandise que j'ai importée des Etats-Unis, de Marseille, aussi d'Angleterre. Et aussi, le problème du site Internet. J'avais ouvert un site Internet. Et tout le temps, il fallait que je jongle entre mes cours et la mise à jour du site. Et je ne m'en sortais pas. Du coup, il y avait Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et vous avez plus misé sur lequel ? Voilà. Vu que c'était gratuit et que j'avais beaucoup plus de visibilité dessus, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dessus et vraiment focaliser tous les efforts que j'ai sur les réseaux sociaux qui sont à chemin. Revenons donc à cet acheminement de marchandises qui était un énorme problème. Aujourd'hui, comment faites-vous ? Alors, aujourd'hui, l'acheminement de la marchandise, elle est assez simple. Je me suis rapprochée au niveau d'un organisme spécialisé, pas de publicité bien sûr, et il s'occupe de l'acheminement de la marchandise jusqu'à Dakar. Il n'y a pas de souci, le paiement, il est assez simple. C'est quelque chose de fluide. Franchement, ce n'est pas quelque chose pour lequel on va se prendre la tête. Plutôt que de mettre la marchandise dans un conteneur, attendre un mois, peut-être que la marchandise sera vraiment arrimée ou pincée. C'est beaucoup plus fiable. Alors, vous avez votre boutique en ligne, vous savez comment acheminer votre marchandise, vous avez gagné la visibilité sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme produit ? Voilà. Alors, les projets proposés, c'est particulièrement le public féminin. C'est tout ce qui tourne autour de la mode. Bon, enfin, c'est un peu avant-gardiste que je m'inspire des grands défis. Tout le temps, je suis sur Instagram, sur Facebook, j'ai cité à Rihanna Laportessa, Beyoncé Laportessa, peut-être que ça va plaire aux gens. Et c'est quelque chose de très abordable. Ce n'est pas très haut de gamme, mais quand même, c'est ouvert à toutes les bourses. Vous explorez le web pour trouver le petit accessoire qui fait la différence. Voilà. Il y a de la rareté, de l'originalité, c'est très insolite et avant-gardiste. Alors, ça fait combien de temps que vous avez lancé ce service ? Alors, Antekatouan Kiné National, je l'ai lancé en septembre 2013, en pleine période d'examen en plus. Maintenant, à la Sénégalaise, comment vont les affaires ? N'a qu'à faire vite, hein ? Parce que ça rentre... Franchement, on ne se plaît pas, alhamdoulilah, j'irai même. On ne se plaît pas, tout début est difficile, mais je pense quand même atteindre une échelle beaucoup plus élevée. Mais lentement, mais doucement. Alors, ça va. Il y a des commandes, c'est régulier. Oui. Et que diriez-vous aussi à ces jeunes comme vous qui hésitent à lancer leur affaire en ligne ? Alors, l'entrepreneuriat, de mon point de vue, il faut vraiment avoir de l'ambition, avoir beaucoup d'ambition, être déterminé et surtout avoir un conseiller. Que ce soit nos parents ou bien une personnalité de l'expérience, soit juste un visionnaire. C'est tout ce que je conseille à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci Aminata d'être placée sur le plateau de CETEC. Longue vie donc au service en ligne Hande de Calte Walk International. Merci. On espère vous recevoir très bientôt sur ce plateau. Les téléspectateurs, ce que vous devez savoir, c'est qu'Aminata offre également des cadeaux. Attendez la fin de l'émission et vous aurez le quiz pour qu'il y ait des cadeaux de sa boutique en ligne Hande de Calte Walk International. Merci Aminata d'être passée sur le plateau. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Et nous, l'aventure se poursuit, l'aventure technologique, boutique en ligne, aussi le concours Face of the Year, l'influence qu'il a eue sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. Nous avons eu l'heureux gagnant. Maintenant, nous recevons l'heureuse gagnante. Il s'agit d'Awambalo. Et voilà, nous recevons tout de suite l'heureuse gagnante de Face of the Year 2014. Il s'agit d'Awambalo. Awambalo que nous recevons tout de suite sur le plateau de cette tech. Merci d'être venu. Asseyez-vous. L'aventure s'est faite. Vous avez gagné. Vous êtes le visage de l'année 2014 avec Biasso. Alors, comment avez-vous vécu ces moments sur les réseaux sociaux ? Bon, déjà, au départ, quand Stéphane a posté la photo, il y avait tout le monde qui m'appelait. Je suis sur Face of the Year. Je suis en train de faire le concours. On fait comment pour voter ? Alors, je leur disais partager la photo. Que les gens, ils votent. On va voir comment ça va se passer après. Ainsi de suite sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Après, c'est devenu vraiment un truc de malade. Parce que dès qu'on ouvrait Facebook, on ne voyait que ma photo. Sans arrêt. Et ils postaient mes photos et les photos de Face of the Year. Déjà que c'était sur les réseaux, il n'y avait plus qu'à inciter les gens. Et comment avez-vous incité les internautes à voter pour vous ? Bon, dès qu'on m'envoyait un message et qu'on me disait, on fait comment qu'on votait. Donc, j'expliquais, faites Face, espace 52, etc. Ensuite, je disais, il faut partager la photo. Comme ça, vos amis que je ne connais pas, ils verront la photo et ils vont voter. Et ainsi de suite, ainsi de suite, c'est devenu vraiment un truc extraordinaire. À ce moment, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Parce qu'on partage à un ami qu'on connaît bien, qui a plutôt de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais quand ça prend des proportions inégalées, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment ? À ce moment, c'était vraiment grave. À un moment donné, ma soeur m'a fait, si tu te présentes comme mère, tu vas gagner. À ce rythme. Mais c'était vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez le trophée. Vous pouvez donc le passer un moment. Le même, hein ? Sauf que Biasso, le trophée Face of the Year 2014. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? L'aventure continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors maintenant, nous allons faire les photos avec Stéphane. Ensuite, on verra les propositions que vont nous faire les gens. Et en fonction de ça, on va voir ce qu'on va faire. Mais déjà, le trophée est plus d'une vingtaine de cadeaux que vous avez gagnés. Plein de photos qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Exactement. En parlant des photos, je suis sûre que vous vous souvenez de cette photo qui a été le plus likée. Combien de likes sur une photo avez-vous reçus au maximum ? Je pense dans les 220, 225 à peu près. Et c'est une photo de Face of the Year. C'était pour remercier les gens d'avoir voté pour moi. En tout cas, ce matin, c'était à 225, donc je ne sais pas, entre-temps. Ça augmente au peu à mesure. C'est devenu de la feuille. L'aventure était merveilleuse. Merci Awa d'être passée sur le plateau de Stéphane. Bonne continuation. Merci. À travers cette aventure qui ne fait que commencer. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci Awa. Voilà, Stéphane, c'est ça. Maintenant, intéressons-nous à la musique. C'est bientôt la fin de cette émission. Nous recevons tout de suite une artiste fabuleuse, exceptionnelle. Et après ses premiers pas dans l'univers musical, il s'agit d'Aline. Et nous recevons tout de suite une sensation musicale. Il s'agit d'Aline. Florinda, Aline, que nous recevons à l'instant sur le plateau de Stéphane, élégante, magnifique, avec une voix exceptionnelle. La bombe musicale, c'est bien sûr la sortie de Talon Aiguille. On revient sur le titre. C'est un accessoire très prisé de l'agente féminine. Pourquoi ce titre, Talon Aiguille, Aline ? Merci Alexis. Talon Aiguille, tout simplement parce que je suis une femme moderne. Et puis, Talon Aiguille, je fais un clin d'œil à mon métier qui est aussi ma passion de mannequinat. Dans ce titre, également, je parle, je mets l'accent sur le comportement à l'aise de certains hommes. Talon Aiguille, c'est la femme. Talon Aiguille, c'est la femme moderne. Alors, nous les hommes, retenez bien que déjà, lorsque vous allez écouter ce morceau, nous sommes un peu écorchés, mais c'est artistique, bien sûr. C'est quelque chose que vous défendez, c'est l'agente féminine. Rappelons que c'est le premier tube, c'est le premier clip. Il n'y a pas encore d'album. Vous faites vos premiers pas dans l'univers musical. Comment s'est passée la conception du clip, magnifique clip que nous voyons à l'instant ? La conception s'est bien passée parce que je suis entourée d'une équipe, celle qu'on a montée, en fait, une structure indépendante qui est, avant tout, ça recoule l'entertainment, qui m'aide dans la direction artistique. Donc, on voit tout le monde, que ce soit déjà de la conception de la chanson, le plan musical, et puis le styliste et tout. Voici nos résultats. J'espère que ça a plu. Avant, en fait, vous avez toujours baigné dans cet univers qu'on appelle la mode. Mannequin, aujourd'hui styliste, avec, vous lancez donc vos propres articles. Oui, effectivement. Vous chantiez donc depuis. Comment passe-t-on de la mode à la chanson, ou bien c'est quelque chose que vous aviez depuis ? Ah non, je suis passée de la musique à la mode. Et en fait, vous revenez à vos premiers amours, c'est ça ? Bien sûr, parce qu'avec le manetina et les études avant, je ne pourrais pas tout lier. Et puis, j'en suis perfectionnée vers 2012. Ça a été un peu plus sérieux avec la musique, raison pour laquelle j'ai sorti ce titre en 2014. Sinon, la musique, c'est plus toujours écouté la mode. C'est une passion. Le titre est sorti cette année, retenez-le bien, il s'appelle « Talent aiguille ». Mais la diffusion sur le web a commencé que depuis quelques jours. Parlez-vous du retour web. Comment ça se passe, le buzz actuellement, sur les plateformes de vidéos et les réseaux sociaux ? Le retour, Dieu merci, il est positif. C'est juste le tout premier, on ne me connaît pas. Je viens de débuter, jeune artiste hip-hop. Donc, on essaie de voir un peu partout. Il y a des gens qui partagent sur les réseaux sociaux. On le voit, c'est pas mal. On ne s'en plane pas. Alors, c'est le style que vous venez de dire, c'est que du hip-hop ou bien Aline, c'est différents styles musicaux qu'elle allie en fonction des thèmes qu'elle aborde ? Aline, c'est du hip-hop, bien sûr. Il y a le rap et du R&B. Je ne suis pas que rap, il y a le rap, le R&B, il y a du chant, il y a du rap, c'est ça. Alors, talent aiguille, c'est cru, on défend vraiment les femmes et on piétine les hommes avec des talents aiguilles. Est-ce que ce sont les seuls thèmes où on s'imagine que ce n'est pas le seul tube qui va sortir cette année ? Vous êtes lancée, quels sont les thèmes qu'Aline aime aborder dans ses différentes créations musicales ? Aline aborde tous les thèmes. Je m'inspire de mon entourage, de l'actualité. C'est vrai que je suis féministe et je l'assume évidemment, mais aussi j'aborde tous les thèmes. On est tous âgés, vraiment on n'est pas centré sur un seul thème, on aborde un peu de tout. Aline, une artiste qu'il faut suivre attentivement, également sur les réseaux sociaux, où retrouve-t-on votre actualité ? Y a-t-il un compte Facebook, un compte Instagram, où on peut vous suivre, voir à chaque fois ce que vous faites ? Oui, évidemment, Aline est active sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, sur ma chaîne YouTube. C'est toujours Aline Florinda. Aline avec Y et Florinda. Aline Florinda, merci d'être passée sur le plateau de CETEC. Vous restez avec nous puisque tout de suite, nous allons regarder le KIFEC. Mais avant, voici le grand quiz, où vous pourrez gagner des bons d'achat offerts par Caïbou et bien sûr de magnifiques articles offerts par Aminata Loom de Hande Caltework International. Ce numéro de CETEC, merci d'être passée sur le plateau Aline. Merci à vous de m'avoir là aussi. C'est le moment de voir ce magnifique clip en intégralité. Il s'agit de talons aiguilles. CETEC, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures technologiques, mais pas seulement. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada